Pour cette 16e session plénière de la COPACO, Commission des pêches pour l'Atlantique Centre-Ouest, 35 États vont se rencontrer pendant une semaine dans un hôtel du Gauzier. Cette commission qui se réunit tous les deux ans attire chaque fois plus de monde. Son rôle, promouvoir la conservation, la gestion et le développement des ressources vivantes dans une zone allant du sud de la Guyane, à la Californie du Nord. C'est Lionel Reynal, biologiste à Liotte de l'IFRE-Mère en Martinique, qui a été choisi pour présider cette session au programme chargé. Il va s'agir pour nous de travailler sur des sujets très importants en matière d'amélioration de la gestion de la ressource. Ça va être d'avoir une meilleure connaissance scientifique de notre ressource alliotique avec un accroissement des échanges de données, de partage des informations. C'est aussi, je dirais, de définir, il s'agira pour nous de définir des mesures pour lutter contre le développement des espèces invasives et, je dirais, pour lutter contre les effets des changements climatiques. Il s'agira aussi, je dirais, de travailler sur la gestion raisonnée de la pêche avec la définition des conditions d'implantation des dispositifs de concentration des poissons. Il s'agira de définir des règles pour lutter contre la pêche illégale. Jusqu'ici, ces sessions se sont limitées à des échanges d'idées et de données. Mais cela pourrait changer. L'un des projets examinés pour cette 16e session, c'est la création d'une organisation régionale de gestion des pêches, une ORGP. Cet organe opérationnel pourra prendre des décisions pour la gestion des ressources collectives. On va essayer d'évaluer la quantité de ressources disponibles et voir combien de pêcheurs peuvent y aller, avec quel type d'engins, de quelle façon ils peuvent les exploiter pour améliorer leurs conditions de vie. Alors, soyons clairs, on travaille dans le cadre de la FAO, qui est une organisation des Nations Unies, pour lutter contre la faim dans le monde. Donc la préoccupation majeure, c'est celle des hommes. Comment faire en sorte qu'on ait une activité durable, c'est-à-dire qui exploite la ressource sans l'épuiser, au bénéfice de l'emploi, au bénéfice de revenus de pêcheurs, au bénéfice du bien-être des populations, et pour permettre aux populations d'être mieux alimentées, de disposer des ressources naturelles. La mise en place de cette ORGP devrait coûter 12 millions de dollars sur 8 ans. Les bénéfices attendus sont par exemple une augmentation de la production de 100 000 tonnes de produits pêchés par an, ou encore une diminution de la pêche illégale, qui représente actuellement 30% de la pêche dans la Caraïbe. ... ... ... ... ...